La prochaine question est encore plus pimentée. Les gens arrivent en Occident et les allocations définissent leur vie de couple. Mais moi, je trouve ça dommage. Et je recommande à mes sœurs qui préfèrent même chasser un homme de la maison parce qu'elles veulent toucher les allocations seules. En fait, comment dire ? Des femmes arrivent, mais j'ai une tête très proche que j'aime beaucoup, mais vraiment que j'aime beaucoup. C'est dommage que, là, je parle de nos sœurs de la communauté, nos sœurs africaines, qu'elles arrivent en Occident et elles privilégient les allocations à leur vie de couple. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et à vous toutes les laissies. Moi, c'est Yannick, l'avocat défenseur de toutes les femmes et votre avocat défenseur à vous toutes. Ma chaîne est bédier à toutes les femmes qui veulent parler d'un sujet tabou sans être jugée ou alors à celles qui veulent simplement une oreille attentive, qui veulent écouter attentivement. Alors, prenez bien soin de vous, profitez de la vidéo et au plaisir de vous parler très bientôt. J'ai remarqué, bon, je prends l'exemple de ce pays-ci, dans lequel je vis et même en Europe. Et aussi au Canada, bon, le Canada, surtout, c'est peut-être un des pays où c'est très vu, où on s'est rendu compte qu'à cause des allocations familiales, parce qu'au Québec, par exemple, ils sont très, oui, ils sont très généreux pour les allocations familiales et généralement, on les donne à la femme. On s'est rendu compte, surtout, parmi les femmes immigrantes, pas seulement les femmes noires d'Afrique, mais les femmes immigrants de manière générale. Oui, donc, plus elles ont, les allocations familiales sont bonnes, plus on s'est rendu compte qu'il y a tout le divorce. Donc, au final, on se demande que, ok, si c'était vraiment pour l'amour, comment ça veut-il que, maintenant qu'elle a plus d'argent, elle se sépare de moi, mais elle en a de ma gueule. C'est un peu dans le sens-là que je voulais poser ma question. Bon, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. C'est bien que tu es ainsi. J'ai envie de répondre, en fait, de manière encore plus, peut-être différente, bon, de manière supplémentaire. Ok. Parce que là, tu as bien fait de contextualiser avec le cas des allocations. Je prends un exemple. Comme je dis, ça dépend vraiment, ça dépend maintenant de la place que chacun donne à l'argent. On est chacun, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égoïsme normal. En fait, sain et l'égoïsme malsain. L'égoïsme sain, pour moi, quand je parle d'égoïsme sain, c'est vraiment penser à toi, te protéger des dangers et tout ça. L'égoïsme malsain, c'est quand tu es censé être en couple et tu veux tout pour toi. Alors, c'est dommage, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais là, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est dommage, en fait, que les gens arrivent en Occident et les allocations définissent leur vie de couple. Se laisser, en fait, comment dire, des femmes arrivent, mais j'en parle, j'ai une tête très proche que j'aime beaucoup, mais vraiment que j'aime beaucoup. C'est dommage que, là, je parle de nos sœurs de la communauté, nos sœurs de la communauté, nos sœurs africaines, qu'elles arrivent en Occident et elles privilégient les allocations à l'arrivée de couple. Il est naturel qu'on donne à la femme, parce que, oui, naturellement, la femme qui porte l'enfant, la femme qui dorise sa vie pour les enfants, la femme qui s'en occupe généralement, donc il va de soi qu'on donne à la femme. Mais dans un couple, en fait, c'est comme la gestion des revenus du couple. Il faut que vous entendiez. Si vous avez conclu que la femme va faire si, déjà, généralement, la règle générale, c'est quoi? Chacun contribue dans le couple. Ceux qui sont à la mairie le savent. Chacun contribue au charge du couple à hauteur de ses moyens. Quand il n'y a pas eu de contrat, de tout ça qui est défini. Maintenant, s'il y a des allocations, c'est une entrée d'argent, mais pas que. En espérant que vous travaillez aussi, il ne faut pas que d'allocations. Chacun ses choix de vie. Tout les entrées d'argent dans le couple. Il suffit que vous entendiez comment vous allez les gérer. Mais moi, je trouve ça dommage. Et je recommande à mes sœurs qui, vraiment, préfèrent même chasser un homme de la maison parce qu'elle veut toucher les allocations seules. Et je trouve ça dommage que certains hommes aussi, ils ne sachent pas s'entendre avec leurs femmes pour gérer financièrement toutes les ressources du coup. On ne peut pas être d'accord chacun. Je parle là, je suis concerné. Je parle là aussi en question. C'est des choses que moi-même, j'applique. Je fais souvent des erreurs, j'essaie de rappliquer. On peut être d'accord. On ne peut pas être d'accord sur la façon de gérer l'argent. Mais il faut qu'on comprenne les positions des autres. Et on se demande, bon, est-ce que c'est... Est-ce que la façon de gérer là, est-ce que c'est normal ? Est-ce que je contribue largement assez au foyer ? Est-ce que... C'est un ton, en fait. Mais ne faites pas que l'argent, surtout les allocations, ne définissent pas la vie affective ou l'avenir de votre couple, en fait. Non, 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 non. Asseyez-vous, causez, dialoguez. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez trouver un terrain d'entendre au niveau de l'argent. Et tout va aller pour le mieux. Ok. Ok. Ok.